Bonjour, bonjour peu plus qu'on voler, bonjour chers abonnés, chers compatriotes, c'est encore Moana Marie. Je viens avec l'émission Attitude, une émission par laquelle nous nous sommes déjà habitués. Et c'est encore une grande joie pour moi d'être avec vous. C'est vrai que ça fait quelques temps que nous n'avons pas parlé, que nous n'avons pas discuté. Et c'est pourquoi je viens aujourd'hui avec l'attitude numéro 55. Mais l'attitude numéro 55 aujourd'hui, elle serait un peu particulière parce que nous allons parler d'un sujet qui concerne tout un pays, qui concerne toute une communauté et qui concerne tout un continent, pourquoi pas le monde entier. Donc j'aurais voulu parler en français parce que nous savons très bien que la plupart de pays africains ont été colonisés par le français et très peu ont été colonisés par les portugais, donc les pays qui parlent, le pays lusophone. Voilà. Bon, pourquoi je veux devoir parler en français? Parce que nous avons vu les sujets pour lesquels je veux devoir aborder aujourd'hui. Nous allons parler de la mort, de la disparition de notre fille Alexandra. Je veux essayer à ma manière de donner quelques explications et donner un petit éclairage sur la situation et comment est-ce que nous devrions vivre dans le monde actuel. Voilà pourquoi nous parlerons de notre fille Alexandra. Et avant de commencer, donc c'est comme je le dis, c'est encore moi la Marie avec l'émission Attitude, une émission dont nous parlons de la société, du civisme, du comportement, des attitudes qui ne devions pas prendre devant certaines situations. Donc aujourd'hui, c'est le numéro 55. J'ai vous prié de vous abonner, de liker et surtout de commenter. J'attends vraiment vos commentaires. Donc c'est une émission où nous parlons, nous discutons ensemble, nous débattons et certaines choses. Voilà. Bon, je parlerai d'Alexandra. Mais après, nous allons voir qu'est-ce qui fait que... Parce que d'une pierre, on peut faire deux coups. C'est vrai, il y a eu des gens qui ont revendiqué. Pourquoi l'histoire d'Alexandra a pris de l'ampleur jusqu'à ce point? Pourquoi il y a plusieurs morts, mais il n'y a que la mort d'Alexandra qui dérange? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Nous allons essayer de voir ça ensemble avec vous. Mais avant tout, je tenais de présenter mes sincères condoléances à la maman d'Alexandra, ainsi qu'à toute sa famille biologique et ainsi qu'à toutes les mamans. Vraiment, les mamans félicitations, les mamans africaines et certaines aussi européennes et américaines, donc canadiennes, j'ai vu. Mais particulièrement, aujourd'hui, nous avons vu la femme africaine, comment est-ce qu'elle tient à la maternité? Comment est-ce que la maman africaine, être africaine, en fait, ce n'est pas le fait de mettre au monde qui fait d'une femme africaine maman? Non, nous avons vu ça. Donc, si l'Afrique, si l'Afrique était une personne, je pense que l'Afrique devait être une femme. Donc, merci beaucoup à toutes les mamans. Merci à la femme congolaise. Merci à la femme camérounaise, la femme du Togo, toutes les femmes angolaises. Nous avons vu de brazzavilloises, de camérounais, des ivoiriennes, les femmes de Burkina Bé, les sud-africaines. On a parlé de cette histoire d'Alexandra partout. Pourquoi? Parce que nous avons eu mal et nous avons mal pour la mort de notre fille. Voilà. Et vraiment, mes félicitations aussi et merci beaucoup à Madame Matondo, cette femme. Franchement, je tiens à la remercier, c'est une congolaise. Nous avons vu, c'est parmi les premières femmes qui ont, les premières mamans qui se sont manifestées. Et rapidement aussi, nous avons vu certains influenceurs et influenceuses. Notamment, j'ai vu Monsieur Makoso, Camille Makoso. Et j'ai vu Madame Amonchik. Vraiment, je remercie tout le monde. Et plus tard, même, j'ai vu la coach, comment il s'appelle, Lady Sonia. Voilà. En tout cas, c'est tout le monde qui était dans cette histoire. Madame, toutes nos mamans, nos femmes, nos mamans africaines, nos mamans. En tout cas, vous allez m'excuser, je ne veux pas commencer à citer les noms de tout le monde. Mais je tiens vraiment à remercier la communauté africaine et la communauté congolaise en particulier. Voilà. Cette histoire d'Alexandra, c'est un sujet qui est très délicat. C'est comme si nous étions dans un film de suspense. C'est comme si, en fait, il y a trop de zones d'ombre dans cette histoire. Mais nous allons essayer un peu, à partir de la mort d'Alexandra, comment est-ce que nous pouvons dire à nos dirigeants? Comment est-ce que nous devons dire à nos enfants? Comment est-ce que nous devons produire des conseils à nos enfants et nous-mêmes les mamans? J'ai vu des femmes qui ont critiqué la pauvre maman, en tout cas. Moi, je trouve que c'était très méchant. Vous savez, quand vous n'êtes pas dans la peau de cette personne qui ressent la douleur de la maternité, vous ne pouvez pas, comme moi, je ne peux pas me dire, ah non, maman, voilà, soyez forte, Dieu va vous aider, tout ça. En ce moment, elle est en train de pleurer sa fille. Nous avons vu comment est-ce que cette maman a vraiment pleuré sa fille et comment elle était inquiète. C'était non seulement parce que c'était une fille unique, parce que vous pouvez avoir 20, 20 enfants, 50 et tout ça, ou 30. Mais chaque enfant a son histoire. Chaque enfant résume une histoire, une partie de notre vie. C'est pourquoi on dit, ah non, pourquoi cette femme ou bien cette maman n'aime plus cet enfant que l'autre? Non, ce n'est pas question d'aimer l'un plus que l'autre. C'est question d'histoire. L'histoire, il y a des enfants, tu l'as eu dans la pauvreté. Il y a des enfants, c'était dans la misère. Il y a des enfants, voilà pourquoi nos ancêtres, à l'ancien temps, donnaient les enfants, les noms selon les circonstances. Vous voyez? Tel, parce que j'ai l'œil dans l'eau. Foulani, parce que le soleil m'est la donnée. Tel, j'ai été stérile, Dieu m'a libérée. Tel, tout ça. Donc, chaque enfant a une histoire particulière dans nos vies. Donc, il n'y a pas de comparaison. Mais je comprends aussi la frustration de nos frères et sœurs qui disent, parce que, cher africain, moi je suis congolaise et vous savez ce qui se passe au Congo. Il y a génocide. Il y a génocide. On est en train de tuer, de massacrer le peuple congolais. Il y a plus de 15 millions de morts aujourd'hui, au jour où nous parlons aujourd'hui. Nous sommes menacés par le Rwanda. Nous sommes tués et tout ça par le Rwanda et tous ceux qui soutiennent les gouvernements de Paul Kagame. Voilà. Donc, on comprend la frustration du Congolais. Ceux-là qui peuvent se dire, parce qu'il n'y a pas plus tard que deux semaines ou trois semaines, il y a un bateau, un navire au lac, je pense que c'était au lac Kivu. Il y a eu plus de 300 morts. Mais le président n'a rien dit. Silence radio. À Kinshasa, il y a des gens qui meurent nuit et jour. À l'Est, il y a des gens qui meurent nuit et jour. Au Ban Congo, au Ban de Dupar, partout au Congo, cher Africain, il y a des gens qui sont en train de mourir. Les Congolais meurent tous les jours et les Congolais meurent abusivement, si on peut le dire. Voilà. Mais le président ne dit aucun mot. Silence radio. Voilà pourquoi. Vous avez vu qu'il y a un groupe de Congolais qui se sont révoltés pour dire, voilà. Comment est-ce qu'il y a plusieurs morts au Congo ? Comment est-ce qu'il y a massacre, il y a tout ça au Congo ? Le président n'en parle pas et il va s'agripper à l'histoire de notre fille Alessandra pour dire que non, je vais donner 100 000 dollars. Je ne sais pas si c'est 100 millions. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Voilà. Voilà pourquoi il y a eu certaines interventions qui ne sont pas négatives. Ce sont des interventions positives. Mais on peut faire du pire deux coups. Ça veut dire, nous sommes tués dans notre pays et vous n'avez pas le doigt de tuer nos enfants aussi à l'étranger. Parce que, si vous suivez les discours de la maman d'Alexandra, elle dit quoi ? Elle a souffert avec sa fille. Cette dame a entre 38 et 39 ans. Ça veut dire, si tu es entre 38 et 39 ans, tu as vécu l'époque de Félix, de Kanambe, qui est Kabila, Joseph Kabila, entre guillemets, et Mouzé, et même une partie de Mobutu. Ça veut dire, elle a eu cet enfant-là à l'âge de 17 ans. Si on va faire du calcul, ça veut dire que c'est une fille qui a souffert pour avoir cet enfant. Elle a traversé des eaux et de mer. Elle dit que je suis allée avec ma fille au Cameroun. Je suis allée avec ma fille, tout ça. Tout ça, c'est quoi ? C'est la souffrance. Vous êtes mieux placés pour le dire. Parce que si le pays était bon, cette femme allait avoir son enfant au Congo, cette femme allait rester avec son enfant au Congo. Si elle devait se déplacer, c'était pour visiter, je ne sais pas, l'Afrique du Sud et tout ça. Comme toutes les femmes congolaises de nos jours sont en train de souffrir. Elles sont en train de traverser les eaux, les mers, les océans, les forêts, l'Amazonie, juste pour la recherche d'une vie meilleure. Alors voilà pourquoi je veux m'adresser à toutes ces femmes qui ont critiqué cette maman pour dire que non, voilà pourquoi elle avait envoyé son enfant en Europe. Elle devait venir avec l'enfant. Madame, vous-même qui parlez, peut-être que vous avez quitté chez vous. Elle, elle a quitté à 21 ans. Mais peut-être que vous, vous avez quitté avant 21 ans. C'est facile de critiquer. Mais vivre dans la peau. Quel est cette maman qui va se dire, voilà, donc elle est tellement bête. Elle dit, voilà, j'ai souffert avec mon enfant, c'est ma fille unique. Je vais l'envoyer au Canada pour qu'elle aille se faire agresser, qu'on puisse la tuer, l'assassiner. Et moi, je serai contente. Voyez un peu ça. C'est très méchant. C'est vrai, on a besoin de view, on a besoin, parce que j'ai remarqué quelque chose. Il y a des gens, il y a certaines fois, quand il y a des situations qui arrivent dans la communauté ou sur le net, restez un peu observés. Comment ça va se passer ? Quel angle je vais prendre tout ça ? Il ne faut pas venir critiquer, ce n'est pas le moment. Ah, elle a été bête. Elle a été ceci. Mais parmi vous, il y a certaines chrétiennes. Si vous dites que cette femme est bête qui a laissé sa fille à 21 ans pour aller étudier à l'étranger, que diriez-vous de la maman de Moïse qui a laissé son enfant qui était bébé, voyant que non, voilà, l'enfant va être, au lieu d'être massacré par, je ne sais pas si c'est Hérode ou Pharaon, parce que Pharaon était en train de tuer tous les enfants, tous les premiers nés des Hébreux. Cette maman a pris son enfant et là, j'étais dans le Nil. Dans le Nil, c'est un fleuve. Les courants d'eau, il y a les crocodiles, c'est comme c'est un fleuve et tout ça. Certaines fois, je vous dis, mes chers frères et sœurs, il y a des choses que tu te dis que non. Je préfère rester dans la misère pourvu que mon enfant puisse survivre. Personne n'est ici, vous tous là, toutes ces femmes qui parlent, des hommes qui parlent, ah non, voilà pourquoi il a fait ceci, non, 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 non. C'est à la recherche d'une vie meilleure que cette femme a fait voyager son enfant. Mais après, on peut mourir partout. Ah si, cet enfant, il y a de ceux-là ou celles qui ont même traité cet enfant de prostituée. Ah non, sûrement, elle était en train de se prostitué. Pourquoi nous ne savons pas laver nos habits, nos linges sales en famille, entre Africains ? Pourquoi nous ne savons pas élever nos enfants, glorifier nos enfants ? Il faut venir sur la toile pour dire, ah, elle était prostituée. En attendant, toi-même, tu gardes des prostituées chez toi à la maison. Vous pensez que si cette maman était avec sa fille sur place, elle n'allait pas mourir. La mort est partout. Mais ne venez pas critiquer cette pauvre maman pour dire que non, si elle n'était pas là, si sa fille allait rester en vie, non. Vous avez vos filles, vous dormez avec elles dans les mêmes maisons, elles sont là. Est-ce qu'elles vous écoutent ? Est-ce qu'elles sont en train de vous obéir ? C'est facile de critiquer les enfants de l'autre, hein. Parce que quand tu veux critiquer, quand tu viens, par exemple, si je viens ici sur le média, ce sont mes enfants, oui, mais c'est un conseil. Il faut donner un conseil, voilà. Ma fille, ne fais pas ceci, fais ça. Pourquoi on ne vient pas avec nos histoires aussi ? Nous sommes des premiers ou des premières à critiquer les enfants des autres, hein. Mais nos propres enfants, peut-être qu'ils font pire. C'est pas parce qu'on ne le voit pas, hein. Donc, moi, franchement, je me suis sentie indignée de toutes ces mamans ou de ce papa qui disent que non, voilà, cet enfant regardait son habillement. Mais vous-même, vous les appelez que non, les enfants d'aujourd'hui, qu'il est l'eau, hein. Ils s'habillent comme ça. Moi, je pense que c'est le moment de dire à nos enfants, ne vous exposez pas trop sur le net. Parce que vous n'avez pas que de bonnes personnes qui sont en train de vous suivre. Il y a aussi de pervers qui sont en train de vous suivre, hein. Vous avez aussi de gens qui ne... En fait, il y a aussi de gens qui ne vous aiment pas. Vous êtes en train de vous exposer, hein. Ah non, je fais un TikTok, je fais, je sais pas, live, je fais ceci, quelque chose de waouh, tout ça. Non, la femme doit se protéger. Mes enfants, tu peux t'habiller comme ça, mais pas devant l'écran. Tu peux faire ceci. C'est le temps de prodiguer des conseils à nos enfants et non commencer à les lapider, à les critiquer. Ah non, elle était prostituée. Cette fille s'est prostituée. Au lieu même de suggérer, au lieu même de supposer, mais vous confirmez sûrement qu'elle était en train de s'est prostituée. Sûrement, non, 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 non. Il y a des gens qui s'habillent mal à la manière des Africains, mais tu vas pas dire à une Brésilienne ou à une Angolaise qui met sa petite culotte que non, voilà, tu es prostituée. Parce que non, ça dépend des cultures. Mais cette culture, on doit mettre ça en général. Chez nous, en Afrique, ce n'est pas une bonne culture. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prédateurs sur Internet, il y a des gens qui ne vous aiment pas, il y a des femmes qui sont jalouses de l'autre, il y a celui qui peut être jalouse seulement de ton corps, l'autre de ton charisme, l'autre de ta façon de parler, une autre peut se sentir gênée parce que c'est long, elle a un enfant, un beau corps, tout ça. Tel est le cas de notre fille, notre reine Alexandre, c'était une belle fille. Tu sens vraiment une vraie femme noire africaine dans sa splendeur. Donc franchement, ne critiquez pas seulement pour faire des views, des buzz, tout ça. Donc courage à cette maman. Aujourd'hui, on nous dit que cette maman est en train de monologuer, elle parle toute seule. C'est que nous devons faire ces supplis d'aider cette femme à s'en sortir parce qu'encore une fois de plus, c'est une citoyenne congolaise qui a un problème et on ne sait pas quel sera son état demain. Voilà. On a essayé de parler de la politique. Il y a des gens qui sont montés dans des lives et tout ça. Voilà. Il ne faut pas tout politiser. Non, on doit tout politiser. Parce que si notre pays était bien, si notre continent était bien, on allait rester chez nous. Nous sommes ici. Personne ne va dire aujourd'hui, non, moi, ce sont en fait les problèmes avec nous, les Africains. Nous vivons dans des illusions. Vous allez m'excuser, cher, que la communauté est africaine. Il y a deux mots que je dirai au Lingala. Parce que, tu vois, par exemple, ah non, nos enfants sont les enfants d'ici. Il n'y a pas des enfants nègres d'ici. Il faut qu'on se les dise bien. Non. Ce sont des enfants qui sont venus, mais qui sont des Africains. Parce que moi, j'ai l'impression que nous voulons qu'on puisse nous dire, qu'on puisse nous dire, vous préférez des gens qui sont hypocrites, au lieu de préférer ceux-là qui vous disent la vérité en face. Quand Marine Le Pen vous dit des choses clairement, ah que non, 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 nos enfants sont d'ici. Non, 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 non. Nos enfants sont venus étudier ici. Nos enfants sont nés ici. Mais nos enfants ne sont pas d'ici. Ces histoires-là de faire grandir les enfants, que non, ce sont les enfants d'ici, voilà pourquoi nos enfants sont en train de suivre le rythme des enfants d'ici. Et c'est ça le cas de notre fille, peut-être Alexandra. Je dis bien peut-être. Parce que si nous suivons très bien l'histoire d'Alexandra, c'est une fille qui avait des valeurs et elle avait du caractère. C'est loin ce que j'ai vu. Mais nous n'avons pas oublié. On doit d'abord savoir, nos enfants sont en train de voyager partout dans le monde. La ville là de, je ne sais pas, Trois-Rivières ou Trois-Rives et tout ça. C'est quelle ville? C'est quelle est l'identité? C'est pourquoi je dis toujours aux gens, à ceux qui me connaissent, je leur dis, quand vous allez quelque part, tu vois, ah non, je suis allée à Barcelone. Tu peux aller visiter Barcelone sans connaître l'esprit de Barcelone. Comment ils sont? Leurs coutumes, leurs mœurs. Quelle a été l'histoire de Barcelone et tout ça? Nous savons très bien que l'histoire de Canada, ce sont des gens qui ont chassé, il y a eu des peuples qu'on a chassé, des peuples qu'on a tué. C'est qu'il y a aussi, vouloir ou pas, vous pouvez l'accepter ou pas, au moins je ne crois pas aux esprits, je ne crois pas au ceci, c'est là. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas que ça n'existe pas. Il y a des entités sur cette terre. Il y a des entités qui réclament. Il y a des hommes qui réclament, je ne sais pas, les sangs et tout ça. Et si vous voyez très bien cette histoire de, je ne sais pas, Alexandra, c'est qu'il y a eu des rituels, il y a eu des choses qui se sont passées, qui sont floues, qui eux-mêmes ne savent pas, comment, ils ne savent pas, bon, ils savent expliquer, mais ils ne peuvent pas nous le dire. Parce que pour moi, cet enfant a été sacrifié. Voilà. Si elle est morte, pour moi, Alexandra a été sacrifié. Comment? Parce que, vous pouvez venir nous dire aujourd'hui, ah non, cette rivière-là, les débits sont trop forts, je ne sais pas, les courants d'eau, tout ça. Non, 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 arrêtez avec ces histoires-là. Cette forêt, c'est un lieu de culte, point barre. Et on a voulu, cette louane, et tous ces complices, je ne sais pas, Christophe et tout ça, je n'aime pas retenir les noms de gens qui ne valent pas la peine, de peur que ça puisse rester dans ma tête. Ces gens-là, ont sacrifié leur enfant. Pendant que vous pensez, vous savez, les enfants, les enfants, les enfants, sont plus dangereux. Il y a certains enfants qui sont plus dangereux que les personnes âgées. Il faut faire très attention. Même les petits, ils peuvent faire une histoire que vous n'allez même pas comprendre parce que cette histoire, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en suspense. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé. On ne sait pas. Louane, son père est un fliant parce qu'elle, Louane, on ne peut pas la toucher. Quand elle va à la toilette, elle pisse le miel et le lait, les chocolats au lait. Voilà pourquoi on ne la touche pas. Voilà. Christophe, de même, on dit que cette fille-là, elle, elle ne loge que des filles africaines ou bien des personnes, des gens, des Africains qui viennent. Vous savez, on peut vous monter un coup que pour découvrir, c'est déjà trop tard. Qui sait si Louane et Christophe, c'est déjà leur jeu. Il y a une fille qui va venir. Elle s'appelle Alexandra. Là, Alexandra est encore en Afrique. Elle va louer la maison. Ou soit elle est déjà dans le quartier. Elle va venir. Elle va rester avec moi pendant un temps. Toi, tu quittes la maison pendant un temps, mais tu vas commencer à la draguer, mais qu'elle ne sache pas que nous, on s'est codé. Or, les deux là peuvent être soit ils sont copains et copines, soit ils sont alliés dans leur rituel. Voilà. Toi, tu sors pendant un temps, tu vas commencer à la draguer. Elle va accepter. Quand elle va accepter, tu vas encore revenir dans cette maison. Donc, c'est un jeu. On est en train de faire des jeux, on détourne la pauvre. Quand elle vient, voilà, je te présente mon copain, mais en réalité, c'est les copains des loines et ils savent ce qu'ils font. Il faut faire très attention avec les réseaux sociaux. Nous devons faire très attention avec les réseaux sociaux. Le monde actuel est vraiment bizarre. Tu ne sais pas qui va te faire du mal. Tu ne sais pas d'où viendra le mal. C'est ce qu'on doit dire à nos enfants. C'est ce que nous devons conseiller. Cachez-vous. Vos corps là, c'est pour cacher. Ce n'est pas chaque fois. TikTok, je ne sais pas comment dire. Il y a d'autres là, Instagram, il y a beaucoup de choses. Snapchat, je suis là, je suis ici, vous vous faites passer pour ce que vous n'êtes pas. En fait, chers enfants, il faut écouter aussi. J'ai beaucoup aimé l'intervention du colonel général Marcosso qui a repris nos enfants africains. Vos enfants sont complexés. Vous venez ici, donc vous faites partie. Je ne sais pas. Là, je ne parle plus d'Alexandre. Je suis en train de parler de la jeunesse africaine parce que vous êtes nos élites. Vous comprenez? Vous êtes nos élites. Vos mamans sont en train de souffrir. Vos parents sont en train de souffrir. Les gens veulent tous ceux qui sont ici qui ont des enfants. Ce n'est pas parce qu'ils veulent une vie meilleure pour leurs enfants. Sinon, ils seraient déjà rentrés en Afrique. Donc, c'est ce que nous devons dire. Cette terre-là, mais je veux dire à Louane et au gouvernement canadien, vous, vous êtes en train de faire vos recherches. Comme Louane et son père sont influents dans trois rivières, je ne sais pas, trois rivières et tout ça. Comme vous, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas faire, vous êtes en train de faire ça selon vous. Mais je vais vous dire quelque chose. Louane, comment, la fille, comment s'appelle? Alexandra, c'est une vraie guerrière. C'est une vraie princesse. Vous avez vu comment est-ce que sa mort a bouleversé tout le monde. Ça veut dire qu'elle a un esprit trop dur. Vous comprenez? L'esprit de cet enfant ne va pas s'endormir. J'ai aimé sa tante qui a dit que non, ne repose pas en paix. Nous n'allons pas commencer à faire reposer nos esprits comme ça nos enfants en paix. Repose en paix. On a vu, à l'époque, je ne sais pas coloniale, on a pris nos morts, allez, on les fait dormir, allez, dormez, restez en paix, que ton âme repose en paix. Tu n'es pas mort en paix. Il n'y a pas que ce n'est pas paix, Alexandre. Partout là où tu es, il faut suivre comme elle voulait un film d'horreur. Elle doit avoir un film d'horreur donc plus que Frénie. C'est loin, toi loin, tu auras, ton pas, c'est son pas. Tu vois, Alexandre, elle va te suivre partout que tu dormes, que tu puisses te réveiller, que tu ailles faire pipi parce que toi, ton pipi, c'est le café au lait Louane comme c'est une esclave qui est venue étudier chez vous. Vous avez pris, vous avez pris Louane, vous l'avez donné à vos entités et pour nous dire que non, la rivière elle est dangereuse, qu'il reste moins, c'est ça les enfants. Donc, c'est un lieu de culte. Cette forêt, c'est un lieu de culte. Et pour moi, même si on dit que non, Louane y allait souvent, oui, parce qu'ils ont voulu l'unitier. Ils ont voulu l'unitier, voilà pourquoi l'enfant commençait parce que chez elle, chez Alexandra, on l'a appris le christianisme. Voilà pourquoi l'enfant commençait à leur résister. Voilà. L'enfant commençait à résister, elle commençait à dire non, il ne faut pas être seulement avec Jésus, il faut qu'il soit dans vous. Pourquoi ? Parce que la tentation, elle était grande pour l'initiation. L'initiation, ça passe par quoi ? L'initiation, c'est à l'époque qu'on commençait qu'on initiait avec des livres, c'est pourquoi, faites attention à ce que vos enfants sont en train de lire. Faites attention à ce que vos enfants sont en train de voir sur le réseau social. Faites attention à ce qu'on est en train de les apprendre. On voulait initier cet enfant. Et l'initiation, aujourd'hui, l'initiation, ça passe par le sexe. Voilà pourquoi vous avez les vocales d'initiation de PDB. Quand tu veux entrer, allez, on t'a fait une visitation satanique derrière. Visitation satanique parce qu'on nous dit qu'elle a fait son orientation, elle était bi. Qui c'est cette fille ? L'histoire des bi. Chez elle, elle n'a jamais entendu ça. Sa maman lui a appris le christianisme. Vous voulez me parler des bi. Quand on commence avec bi, on devient tri. Quand on devient tri, on devient papa, 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 plus. Quand on dit plus, ça veut dire un so on. Avec ceux qui vont avec les chiens, ceux qui vont avec les chats, ceux qui vont avec des murs, ceux qui vont avec des arbres, ceux qui vont avec tout. C'est ça le plus, infini. Voilà. Peut-être qu'elle n'a pas supporté ça. On voulait initier cet enfant à des pratiques occultes qui passent par des pratiques sexuelles horribles. Voilà pourquoi l'enfant commençait à parler du Christ. Mais voyons la façon dont cette fille avait la joie de vivre. Cette fille ne s'est pas suicidée. Vous pouvez tout dire mais la fille n'a pas été suicidée. Quand elle a commencé à découvrir le secret, comment est-ce qu'il faisait ? Elle voulait maintenant quitter. Voilà. Prendre un autre appartement pour qu'elle aille vivre pour fuir cela. Mais comme dans toute mafia, dans toutes, dans des congrégations, dans tous sectes, dans toutes les sectes, tu ne peux pas sortir si tu connais déjà les secrets. C'est ça le problème. Donc, on doit devoir te tuer. On doit devoir te sacrifier. Mais cette fois-ci, c'était la viande de voir l'interdit. Parce que, nous ici aussi en Afrique, on a aussi nos ancêtres qui veulent aussi manger nos enfants. Donc, on ne va pas commencer à amener nos enfants en Occident pour que vos ancêtres puissent commencer à les manger, à les sacrifier. Non, 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 non. Eh oui, nous aussi, nous avons les mais non, parce que là, c'est comme si on veut, je ne sais pas, on doit commencer, vous savez très bien, votre spiritualité que vous faites là, oh non, non, il y en a encore plus en Afrique. Vous connaissez bien l'histoire des Makumba. Parce que si on commence à laisser ces choses comme ça, ok, continuons avec les investigations qui prendra 50 ans. Mais nous, on ne va pas attendre que le karma puisse résoudre cette histoire. Il y a des gens qui ont la vitesse plus que le karma. Allez demander à Madame Keng qui était justement une congolaise qui était ministre, je pense, en Italie. Comment est-ce que son bourreau est allé jusque là-bas au Katanga pour demander pardon pour ce qu'on lui avait fait? Non, 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 vous n'allez pas commencer à manger nos enfants comme ça, à les sacrifier et nous, on va rester là que Dieu va faire. Dieu sait, il sait. Non, 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 non. Les entités aussi, nous aussi, on va commencer des prières. Nous, on va, toutes les mamans africaines, toutes celles qui ont senti la douleur d'enfantement ou qui n'ont pas senti la douleur d'enfantement parce qu'être maman, ce n'est pas tellement senti la douleur d'enfantement, celles-là qui ont crié, celles-là qui ont pleuré pour l'amour. nous aussi, chaque jour, Luna, tu seras dans nos prières et nos prières ne pensent pas que c'est notre père qui est aussi. Non, parce que notre père qui est aussi, des fois, il fait les choses lentement parce que Dieu est partout, on dit qu'il est omnipotent, omnipotent. Nous aussi, Luna, on va commencer à frapper les pailles tous les jours, Luna, tu ne vas pas être en paix. Et toi, et Christophe, et celui qui a fait et celui qui avait ça qui avait dit vous tous là et les gouverneurs et les quoi, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir. Parce que rester comme ça, non, ils ne font rien, vous allez commencer à éliminer nos enfants. Allez, que son âme repose en paix. Pas que ce soit des âmes qui reposent en paix. La maman n'est pas en paix, la communauté n'est pas en paix, la famille n'est pas en paix, nous aussi, on n'est pas en paix. Donc, Luna aussi, tu ne seras pas en paix avec ton père qui est milliardaire, ton père qui est, je ne sais pas comment, qui est le plus influent du monde, qui est en train de mater même le gouvernement canadien, qui mate même les, je ne sais pas, les présidents. La maman devait venir. Oh non, la maman ne vient plus, on ne sait plus, il y avait des visas. Yo, si je parle, oh non, elle mélange les choses. Tout ça, c'est la faute de quoi ? De nos gouvernements aussi. Quand d'un pays, déjà, déjà, moi, je savais que ça n'allait pas aller loin. Notre pays est en guerre avec les Ruanas. Les frontières ne sont pas fermées. mais là, on demande 10 visas. Je fais le, je suis en train de voir les choses quand on est en train de partir. On a demandé 10 visas pour la famille de Luna et tout ça. Hé, hé, rétrobe commission. Nous, tel président, tel collaborateur. L'ambassadeur, inconnu d'avoir des Congolais, l'ambassadeur, qui est incompétent, donc tout le monde est incompétent, les dirigeants congolais sont incompétents. Vous savez, aujourd'hui, en tout cas, c'est pourquoi je dis, à l'époque de Mobutu, tout le monde avait peur des Congolais. À l'époque du maréchal Mobutu, tout le monde avait peur du Congolais. Même à l'époque de Mouze Kabil, on avait peur du Congolais de Kinshasa. Parce que quand vous avez un président autoritaire, même le peuple est autoritaire, devient autoritaire, même le peuple est dans la session en sécurité. Mais lorsque vous avez un président incompétent, comme Félix, tout le monde est incompétent, son gouvernement est incompétent, tout le monde dit « Oh non, nous sommes des warriors, si vous touchez un seul Congolais, on touche aux milliers de Congolais ici, aux millions de Congolais qu'on a touchés. À la moindre escarmouche, j'ai fait la guerre au Rwanda, même la frontière n'est pas fermée. » Un président, voilà pourquoi vous avez vu la réaction aussi des Congolais qui ont dit que nous voilà, il ne peut pas, lui il s'accroche quelqu'un aux petits, bon, je ne dirais pas petits événements, mais il s'accroche aux choses où normalement les grandes choses, la mort c'est la mort, partout, c'est la mort. Je vous dis qu'on a eu plus de 300 personnes qui sont mortes au lac, je pense, au lac Katangani, tout ça, vers l'est du pays. Il n'a dit aucun mot. On est en train de tuer, il y a des forces communes qu'on tue. Chaque jour, on tue, nous sommes menacés par les Rwanda, nous fermons la frontière, ils ne ferment pas les frontières, mais il y a toujours des idiots qui sont en train de les soutenir, diplomatie agissante, diplomatie agissante. Vous avez demandé 10 visas qu'on ne vous a peut-être pas donnés, mais on ne le respecte pas parce que tout le monde sait comment est-ce qu'ils l'ont placé là. C'est un président qui a été placé, c'est un président qui a été nommé, ce n'est pas un président qui a été élu par le peuple. Voilà pourquoi personne ne le respecte et quand les gens ne le respectent pas, lorsque dans la maison les personnes n'est pas respectées, les enfants aussi ne sont pas respectés. Donc, même si nous, les enfants, on veut se faire respecter, on va regarder votre père qu'est-ce qu'il va faire. Ah, les filles, c'est tel. Mais les enfants, c'est tel. mais quand une maman ou un papa, on frappe son enfant, maman, il prend même les bagnes, je vais aller me battre, même si on va te taper, mais bats-toi quand même. Les gens vont dire, hé, cette femme, quand même, vous l'avez tapée, mais elle est sortie, elle est venue se défendre son enfant. Chez nous, les présidents, ne les défendent pas. Lui, il nous expose d'ailleurs, qu'on puisse nous tuer partout. Combien de Congolais, vous êtes en train de critiquer cette maman ? Pourquoi est-ce qu'il y a des Congolais qui sont venus en Europe, en Amérique, à pied ? Maroc, Maroc, Libye, Libye, je ne sais pas, océan, Indien, Indien, Costa Rica, Costa Rica, Bolivie, Bolivie, Pérou, Pérou, jusqu'aux Etats-Unis. C'est pourquoi ? C'est parce qu'il y a une bonne vie chez vous. Si ce n'est pas la situation politique, c'est la situation économique, la situation sociale, avec des présidents, des présidents du faiblard, qui n'ont pas de décision. Et ce sont les gens qui décident pour eux. Des présidents qui appellent des homologues des décideurs, comme les nôtres. Ils appellent tous ces homologues décideurs, les décideurs. Qui est un décideur ? Un décideur, c'est celui qui prend les décisions à ta place. Donc, il y a un peuple, mais tu as un peuple, mais c'est un autre président qui prend des décisions à la place de ton peuple. Où sommes-nous, Congolais ? Où sommes-nous, Africains ? Voilà pourquoi, Luna, tu ne seras pas en paix. En tout cas, tu seras dans nos prières. Chacune, selon son obédience. Ceux-là qui crient, on va aller à Ndjambapungu Toulon. Ceux-là qui vont crier, je ne sais pas, mais c'est l'histoire ici d'Alexandre doit servir d'exemple pour que nos enfants soient protégés tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. À l'est-là, n'en parlons pas. Il y a des bébés qui sont massacrés. Il y a des mamans qui sont violées parce qu'ici chez nous, on est en train d'arrêter Pididi là-bas. Ici, chez nous, on a des Pididi, des Pididi, des Mayors, des grands Pididi, des hommes, des femmes, des Pididi. C'est ça, en fait. Donc, pour moi, cette fille, soit elle est enlevée ou on va aller, je ne sais pas, la vendre ou aujourd'hui, je ne sais pas, on fera d'elle une esclave sexuelle parce qu'il y a des gens qui sont en train, même ces gens-là qui sont en train de dire « Ah non, elle est vivante, il faut les attraper aussi » parce qu'ils ont voulu mélanger le vrai du faux. Donc, en attendant que le gouvernement canadien puisse trouver les assassins parce que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas trouvé l'assassin. Luna est toujours là, Christopher est toujours là, tout le monde est là. Celle qui n'est pas là, c'est la nôtre qui est décédée. Elle, elle n'est pas là. Mais, elles sont en vie et tout ça. Ce n'est pas un problème. Mais il y a des gens qui ont la vitesse plus que le karma. Voilà. Vous serez dans nos prières. Maman Nyozo. Chaque maman, oh, africaine, oh, congolaise, oh, je ne sais pas. Luna d'être dans nos prières. On va commencer à allumer des bougies pour Luna et pour Christophe. On va allumer des bougies. Comme ça, votre lieu de culte, on verra que vous serez hanté par l'esprit d'Alexandra. Et tous les morts qui sont, tous ceux qui sont morts injustement dans votre lieu de culte, dans cette forêt, je ne sais pas, des cinq rivières ou des quatre rivières, on va voir comment c'est ce que ça va être. Parce qu'on ne peut pas commencer à laisser des choses comme ça. Tout ce n'est pas que ça là, Dieu va faire, on va attendre. Donc, on est là, dans le suspense total. On va attendre le gouvernement canadien qui va décider sur le sort de notre enfant. on va rester là. Non, 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 non. Il faut être bon mais ne devenez pas bonbon. Ah oui, des fois, il faut être bonbon mais amère. Quand vous devenez bonbon, ce n'est pas bon. Voilà. Dans le peuple congolais ou bien la communauté africaine, je tenais vraiment à faire cette parenthèse sur la mort de notre fille Alexandra. Nous sommes à... On attend, mais en attendant, vous connaissez les Makumba. Oui. Nous aussi, cet enfant-là, c'est la petite fille d'Echakazoul. C'est la petite fille qui parle vite. C'est la petite fille de Kimbangu. C'est la petite fille de tous nos ancêtres africains. Voilà. Là, en bas, nos ancêtres vont se battre. Parce que vous ne serez pas la faire dormir, nos ancêtres. Ah non, ton âme repose en paix et va en paix. Non, 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 non. Maintenant, nous tous, nous allons invoquer Dieu partout. Dieu dans la mer. C'est pourquoi il dit que vous traverserez les... les... les feux. Et les feux ne vont pas vous consommer. Pourquoi? Parce que le feu, c'est une entité. L'eau ne va pas vous submerger. Parce que l'eau, c'est une entité. Nous aussi, on va appeler les bilimats des maïs, les bilimats des frères, les bilimats des... je ne sais pas quoi. On va appeler aussi nos ancêtres. on va présenter les cas. Parce que les ancêtres aussi africains et aussi, ils avaient besoin de manger et Alexandre, ils n'ont pas mangé. Donc, ce ne sont pas les ancêtres de là-bas qui vont profiter de l'âme d'Alexandre. Voilà. Parce que si on part dans la paix, oh non, Dieu sait, Jésus a dit qu'on vous donne gauche, donne droite. On n'a que des joues, on donne gauche, droite, il n'y a pas de trois. Donc, quand on commence à donner des trop, ça ne fait pas bon. on attend les résultats. Mais en attendant les résultats, toutes les femmes africaines, prières, intercession, nous tous, on est dans l'intercession. Et vous verrez ce qui va se passer. Vous n'aurez pas seulement le courage de venir nous dire. Il y a de ceux-là qui vont se pendre, ceux-là qui vont se jeter dans des autocars et ceux-là qui vont se jeter dans les trains. Voilà. On ne peut pas commencer à laisser nos enfants comme ça, en insécurité, parce qu'on a toujours des justifications. Ah non, cette fille était pleine de vie. Elle aimait la vie. C'est ce qui faisait même mal aux autres parce qu'il y a de ceux-là qui se sentent mal dans leur peau et qu'ils n'aiment pas voir les gens heureux. Dès qu'ils voient une fille heureuse, ça leur fait mal. Il faut que tu sois aigri, que voilà, parce que tu es venu ici étudier, tu ne dois rien dire, tu ne dois pas être heureuse, tu ne dois pas sortir, tu ne dois pas être coquine, tu ne dois pas... Non ! Ah non, 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 non. C'est quoi cette histoire ? Ça ne finira pas comme ça. On attend les résultats. Voilà. Et cette histoire ne dépend pas seulement de la maman de Luna. Cette histoire est devenue intercommunautaire. C'est une histoire qui est devenue pour tout le monde. Donc nous tous, nous avons des gestes sur cette histoire de notre fille Alexandra. Voilà. Ça, c'était une parenthèse. Et après, nous aimons aimer nos enfants. Ce sont nos élites. J'ai vu des mamans et des papas ici lapider les enfants, surtout les enfants de nos musiciens. Hey ! Diddystone, Kéana, Kéria, je ne sais pas qui. Nos enfants, vous insultez nos enfants, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand vous parlez de l'enfant de quelqu'un, faites qui si c'était votre enfant. Venez aussi parler. Ma fille, eh ! Ma fille, comment ? Diddystone. Non, 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 non. Toi, tu ne peux pas insulter tes soeurs ou tes frères ou les cangrés-là. Parce que si tu dis que ce sont les cangrés-là, celui qui t'a mis au monde aussi, ça veut dire que c'est un cangrés-là. Toi aussi, tu viens d'un cangrés-là. Donc, ce n'est pas bon. Ne fais pas ça. Non, ma fille, sois comme celle-ci. Non, ma fille. Non, non. Eh ! Les Cécile ! Diddystone ! Nos enfants vont noyer pour rien. Nos enfants risquent même de changer des nationalités. Ah non, les tatas congolais se parlent beaucoup. Il faut, on donne un conseil, on ne force pas. Elles ne sont pas obligées. Elles ne sont pas obligées. Vos propres enfants, vous ne le maîtrisez pas, mais les enfants de Falli, de nos musiciens Kofi, c'est terrible. Quand vous parlez, on insulte la poitrine de l'enfant. Je ne sais pas qu'il y en a ou qu'il y en a. Les mamans, ce n'est pas possible. Mais vous-même, vous avez des enfants impossibles. Ces enfants, ce sont des belles femmes. Et elles sont là, c'est parce qu'elles ont les mentales d'acier, comme on dit, comme leurs parents disent qu'elles ont des mentales d'acier. Les papes aussi ont des mentales d'acier. Et le papa, au lieu de dire, voilà, comme M. Kofi, voilà, cette histoire m'a permis au moins que tous mes enfants qui étaient inconnus puissent être connus. OK, comment je veux faire? Au lieu de monter les uns contre les autres, ou bien les unes contre les autres, je vais essayer de réunir tous mes enfants pour que mon royaume, parce que c'est toi les W King, W King, des babos, je veux réunir. Non, non, toi tu commences à utiliser les enfants. Et même les mamans qui te donnent l'enfant, ah non, comment elle s'appelle notre jolie fille aussi, celle qui est noire, elle est belle comme ça, Miss Kéké. Moi, si j'étais la maman de Miss Kéké, je ne te donnerais pas ma fille pour que tu puisses la monter puisqu'aujourd'hui tu t'entends pas avec des distantes, tu commences à dire que non, Miss Minou, Miss Nini, au lieu de jouer maintenant à la sagesse, que voilà, je veux profiter de cette occasion pour réunir, il y a des ex-femmes, il n'y a pas des ex-enfants. Ah oui, les tantes aussi, les tantes, quand elles voient que ces enfants sont déjà dans la pourriture, ah là, elles commencent aussi, ah non, la fin là, pour nous demander, moi, je peux ne pas être bien avec mes belles soeurs, mais avec mes neveux, mes nièces, on est toujours bien, ah oui, c'est la famille, un enfant, c'est toute une génération, aujourd'hui, la maman d'Alessandra ne peut pas dire que non, la maman d'Alessandra engendra, engendra, pour elle, engendra s'est coupée, pourquoi, parce qu'elle a pris la fille de sa fille, essayons de protéger nos enfants, encourageons nos enfants, non, ma fille, tu vas sur ce chemin, non, non, il ne faut pas discuter avec papa, il faut laisser papa, il est comme ça, après un temps, ça va passer, tu comprends, toi aussi, ne fais pas la gueule avec ton père, allez demander, les mamans, c'est arrêté de manipuler les enfants, oh non, va dire là-bas que je cherche du boulot, et tout ça, les boulots, c'est quoi cette histoire, on est des bantous, les bantous, c'est la sagesse, les bantous, c'est pas l'idiotie, parce qu'aujourd'hui, nous les bantous, nous les bantous, non, nous les bantous, c'est avoir aussi un grand cœur, un grand cœur de maman, un grand cœur de papa, c'est ça, c'est ma fille, et non, manipuler les enfants, c'est ça, vous qui aimez la polygamie, la polygamie, le problème, ce n'est pas un monsieur qui veut se faire grand avec plusieurs femmes, qui veut goûter à tout, mais les conséquences, avant de faire toute chose, regarde les conséquences, comment resteront les enfants, est-ce qu'ils vont s'aimer, et comment sera mon royaume, c'est ça, oh c'est ma vie privée, même ta vie privée, elle devient destructive, elle n'est plus bien dans la société, on n'a pas besoin d'avoir des enfants qui sont meurtris, parce que la plupart de victimes deviennent de bourreaux, ces enfants risquent d'être de mauvaises femmes, pourquoi, parce qu'elle a dans sa tête que cet homme ici, va jouer avec moi comme mon père a joué avec ma mère, ou bien celle-là, c'est toujours comme ça, vous voulez changer les choses, mais la nature vous montre que non c'est comme ça, dites-moi quel est ce polygame qui a été heureux, qu'il soit musulman, chrétien, tout ça, quel est ce polygame qui a été heureux, mais tu seras là en Afrique, la polygamie est permise, oui elle est permise, tout est permis, mais tout n'est pas utile, quand quelque chose a plus de désavantages que des avantages, autant mieux s'abstenir, mais tellement que vous vous rencontrez avec des femmes, désespérées, avec des femmes, ou qu'on les a laissées aller, elles aussi elles deviennent bourreaux, elles doivent commencer à sortir en gendras, les femmes des compléments circonstantiels, des liés, des temps, d'autres sont devenues même comme des, comment on les appelle, la poste, c'est à la maison, à l'homicide, c'est pas gentil, c'est vraiment pas gentil, donc essayons de respecter nos enfants, et les enfants, apprenez à écouter vos parents, c'est ça la leçon qu'on doit donner à nos enfants, et nous allons commencer à leur critiquer, elle n'est pas belle, elle est celle-ci, non, venez avec nos histoires, si nous venons avec l'histoire, mes enfants, vous savez, cet homme que tu es en train d'aimer, à telle année moi aussi j'ai sorti avec un homme comme ça, regarde ce qui m'est arrivé, c'est très bien, commencez à donner, conseillons par nos, l'exemple, nous qui, les m'impactes, qui avons déjà passé l'âge de nos enfants, il faut commencer comme ça, ne fais pas ça, regarde ce que ça peut t'emmener, après, je te donne un conseil mais je ne t'oblige pas, et nous, commencez à leur parler, tout ça, non, et puis cette histoire, il y a quelque chose qui me fait très mal, et après vous direz que c'est le racisme, vous verrez les mamans qui sont en train de dire est-ce que vous savez ce que ça signifie, quand tu vas à un vrai français, ne parlez pas le langage de Wesh, mais vous êtes en France, vous ramassez tout et n'importe quoi, voilà pourquoi il y a certaines cérémonies musicales et tout ça, on ne veut pas représenter la France par une femme noire, pourquoi, c'est là que Marine le peine quand il appelle nos enfants des racailles, on s'est fâche, mais toi-même, tu classifies déjà, écoute, ok, demain ton enfant va chercher du boulot, il va aller parler au chef, voilà, allez, je cherche du boulot, Wesh, je vais donner le Wesh, mais pour vous, c'est normal, qu'il y en qu'est, c'est comme ça, l'intégration, l'intégration, ici on n'est pas Marrakech, voilà, on n'est pas non plus à Bandal, voilà, donc il faut qu'on fasse la barre de choses, comment nous élevons nos enfants, nos enfants sont dans des sites de rencontres, tu vas là-bas, on te met, ah c'est le Canada, Justin Bieber est là, on te met la photo, mais c'est un vieillard qui est derrière la photo, mais tu vas là-bas, c'est déjà trop tard, on t'a déjà levé, donc c'est tout ça, mais nous on voit que c'est le luxe, il faut faire attention, derrière tout luxe, il y a un piège, vous verrez que la plupart de tous ces gens-là, leurs enfants n'utilisent même pas, certaines fois les réseaux sociaux, mais on est là, un enfant de 8 ans, un enfant de 3 ans, avec sa tablette, tu ne sais pas ce que l'enfant est en train de chercher, tu ne sais pas, tu abîmes non seulement ses yeux, tu abîmes beaucoup de choses, oui, il y a des côtés positifs, mais est-ce que, je n'aime pas que les gens viennent chez moi, mais ton enfant parle avec 1000 personnes à la fois, Fortnite, Roblox, je ne sais pas, Roblox, Fortnite, tout ça, combien d'enfants nous avons vu notre fils, qui sait, j'étais à l'étage, en Belgique, Roblox, parler avec des inconnus, non, ah non, journée pyjama, journée salle des bains, journée, l'enfant ne peut pas mettre les pyjamas, il part là-bas, chez l'un parent pervers, il commence à doiter les enfants, oh ma fille a été violée ou tout ça, c'est la faute de qui, tu diras que non, pourquoi la maman avait l'été, pourquoi non, vous me prévenez qu'il y a hier, voilà, et tout ça, c'est pourquoi, c'est à cause de la situation de nos pays, même si, nous allons d'abord parler de la francophonie, il y a eu francophonie, le 19ème sommet de la francophonie qui a eu lieu ici en France, j'essaie de suivre le discours de monsieur Macron, pour votre information, je sais que tout le monde le sait, mais vous le savez, je vais encore répéter, le pays, les plus grands pays de la francophonie, c'est le Congo, la RDC, où il y a massacre, où il y a génocide, mais la personne qui représente la francophonie, c'est madame Mouchikouyabo, je ne sais pas Mouchikouyabo, une citoyenne, un sujet, une rwandaise, mais, comme on a des présidents, vous verrez même dans les discours de monsieur Macron, il dit que, comme on dit chez monsieur, cher Paul, quand il dit Paul, c'est Paul Kagame, donc jusqu'aujourd'hui, monsieur Macron considère Paul Kagame comme un représentant de la francophonie, Or, nous le savons très bien qu'au Rwanda, on ne parle plus français, on parle maintenant anglais. Les grands pays, les plus grands pays ici dans le monde qui parlent, qui représentent la francophonie à part la France, c'est la RDC. On a cité, monsieur Macron a dit ceci, la francophonie est un espace d'influence diplomatique, espace d'influence diplomatique. Vous, les baloubes, les talibans qui aimez parler de la diplomatie agissante, c'est comme ça qu'on vous a fait là-bas en France, c'est toujours la diplomatie agissante. On vous a humilié, on ne vous a pas humilié, on nous a humilié. Parce que derrière Félix, la faiblesse de Félix nous rend aussi faibles. Tel président, tel peuple. Hein? On dit que voilà, la francophonie est un espace d'influence diplomatique qui nous permet d'embrasser les enjeux. Les enjeux de quoi? Les enjeux du siècle. Quels sont les enjeux du siècle? Je sais que le français, certaines fois, tu peux parler français et ne pas comprendre le français. Parce que j'ai l'impression que monsieur Félix, il a un problème sérieux de français. Parce qu'un vrai français, il peut même t'insulter, mais tu ne vas pas comprendre. Les tournures, c'est difficile. Diplomatie agissante. Parce que moi, franchement, de fois, moi j'adore, j'aime bien voir Macron et Félix ensemble. Parce que Félix, il s'échappe en anglais. On peut dire que non, il n'a pas compris en anglais. Mais en français, il y a des choses, des tournures. Tu peux parler français, mais tu ne comprends pas. Un enfant français, il peut te dire des choses qu'après, il t'insulte, il t'insulte, après tu dis merci. Pensons qu'il t'a fait des compliments, mais t'insulté. Les tournures de la langue française. On dit que c'est un milieu, c'est un espace d'influence diplomatique, la diplomatie, quelque chose déjà qui est international. Les accords, les enjeux, les enjeux du, comment? Les enjeux du siècle. C'est quel siècle? Le 21e siècle. Quand on dit les enjeux du siècle, les enjeux politiques, économiques, sociologiques, les enjeux nucléaires, les enjeux, donc on est en train de voir qui fera quoi, comment sera, qui va diriger le 21e siècle, qui va faire ceci, qui va faire cela. Sans oublier que, ils se sont entendus, les décideurs de Chilombo ont toujours dit que celui qui aura la main mise sur l'Afrique, c'est celui-là qui va diriger le monde. Or, aujourd'hui, nous sommes tous, nous le savons très bien, que la plus grande richesse de l'Afrique se trouve en RDC. Et la RDC qui fait partie de quoi? Qui fait partie de la francophonie. Ce qui veut dire, même ceux qui sont anglophones, ceux qui sont lusophones, quand ils viennent, les yeux, c'est où? C'est sur le Congo. Comment on va faire? Comment on va faire pour faire ceci? Le monde, c'est un monde d'intérêt. C'est un monde d'intérêt. Quand l'espace, les Français, c'est l'espace d'influence diplomatique, ça veut dire les enjeux politiques doivent se passer en français. Mais quel est l'intérêt de la RDC? Rouen n'en a pas trouvé ses intérêts l'un des partis en anglais. C'est quoi l'intérêt? Quand on dit la diplomatie, M. Félix, vous devez être capable de demander à Macron c'est quoi l'intérêt de Congolais ou du Congo de garder la langue française? C'est quoi? Ça, c'est la diplomatie agissante. Et non, l'idiot, c'est que vous allez nous représenter partout, vous êtes en train de rire. Macron, ah non, moi j'adore la façon dont Macron se joue de Félix, c'est franchement, tu es toujours là, cher Emmanuel, cher Emmanuel, tu appelles ami celui qui t'appelle ami, celui qui te considère comme ennemi, il est ton ennemi. C'est quoi cette histoire de se faire tout petit? Cette histoire de se faire aimer? On ne force pas l'amour. On ne force pas l'amour. Macron, il n'est pas hypocrite. Macron, il est franc envers Félix. C'est Félix qui est tellement faible qu'il comprend, il comprend même parce que Macron sait comment est-ce que Félix est arrivé là, diplomatie agissante, comment? Quoi? Il a dit quelque chose à l'africaine, dans une entente à l'africaine, voilà. Il sait. Félix, Macron ne t'a jamais respecté. Compromis à l'africaine, voilà. Donc, tu sais comment, mais tu es toujours la chère Emmanuel. Chère Emmanuel, aujourd'hui, tu nous as bien reçu, nous aussi prochainement, on va se recevoir là-bas chez nous. Et tout ça, c'est une faiblesse. Et ça fait honte. Cher Macron, cher Macron, Macron, il se joue, il se joue. Moi, j'adore, j'aime voir Macron comment est-ce qu'il joue sans français. Si les français sont ici, tu ne comprends pas. Et les français qui étaient là-bas chez Charles, c'était terrible. Le procès de Charles, il y avait un français, je te dis, un français digne d'un film de l'eau de finesse. Un français terrible, je te dis, là, c'était Molière de Saint-Splendaire. Tu ne l'allais pas comprendre. Donc, chaque chose qu'on fait quelque chose, il faut voir c'est quoi cette histoire. C'est le plus grand pays de la francophonie, mais c'est le Rwanda qui représente la francophonie. On a parlé des gens, oh non, la francophonie, j'ai encore vu la francophonie défendre la souveraineté territoriale, la souveraineté, l'agression. Donc, la France est en train de soutenir la francophonie. doit soutenir l'Ukraine qui est agressée par la Russie, le génocide des Arméniens, son intégrité territoriale, les Libans, le Libanais, tout ça, et tous les peuples des régions pacifiques et ailleurs. Donc, la RDC, où aujourd'hui, on compte plus de 10 millions de morts, plus de 15 millions de morts, où c'est le plus grand pays de la francophonie, l'événement au sommet du 19e sommet de la francophonie, on soutient tous les pays. qui sont aussi, mais qui ne sont pas la grandeur de la représentation de la langue française, on leur soutient, mais on oublie les génocides congolais. Mais c'est ton ami, cher Emmanuel. Ah, Félix, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Et tu verras les bêtes dire qu'il était fâché. Il n'était pas fâché. Donc, si on voit très bien, M. le Président, M. Macron, il considère même plus Félic et Félix. Tout ce qu'il n'aime pas, c'est comparer Paris à Bandane. Combien de fois on va vous dire que le vrai Paris, c'est ici. Mais ne comparez pas notre Paris à votre histoire là où... Non, ne comparez pas. Comme votre Félix qui vous a promis que non, je ferais du Congo l'Allemagne d'Afrique dont lui-même sera Hitler. C'est ce qu'il est en train de faire. Peuple congolais, jusqu'à quand? Peuple africain, jusqu'à quand? Quand on parle, oh non! Incitation à la haine. Quelle incitation à la haine? On est en train de... On ne fait rien. Ceux qui font la haine, ceux qui nous tuent, vous ne les condamnez pas. Vous condamnez que le Congolais qui vient... Donc, dès que tu parles, tu deviens non seulement ennemi du gouvernement, tu deviens aussi ennemi. On a vu le procès de Charles Onana. Tout Congolais, normalement, devait soutenir Charles Onana. Parce que Charles Onana... Mais tu verrais rien de Congolais? Ah non, moi je ne peux pas. Parce que Charles Onana, lui, il se prend pour ceci. Ah, moi cette histoire-là, non! Quand je combats cet homme et que cet homme ici, son chef, et qu'on bat l'autre, carrément, directement, on devient ensemble. On devient ensemble. Parce que dans ce procès ici de Charles Onana, s'il gagne comme il va gagner, parce que, qu'est-ce que j'ai vu là? Le procès de Charles Onana, c'était terrible. C'est pourquoi, mes chers frères, faites tout. Il y a quelque chose qu'il faut garder dans la vie. C'est sa parole. Il ne faut pas parler pour parler. Certaines fois, il faut se taire. Et quand tu parles, c'est pour dire quelque chose. Tu peux parler pour ne rien dire. Tu peux parler, tu peux savoir parler, mais tu n'as pas l'art de convaincre. J'étais très contente de voir comment est-ce que les gens manipulent et comprennent les tournures. Ça, c'était un procès, des gens qui ont la tête. Si tu ne comprends pas, tu ne vas comprendre ni le début, ni la fin. Donc, c'était terrible. Il faut avoir l'art de convaincre. J'ai vu des gens avec l'art de convaincre. Parce que tu peux parler, mais tu ne sais pas convaincre directement ce genre de personnes dans la diplomatie. Tu es dehors. Parce que la diplomatie, c'est l'art de convaincre. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les enjeux? Les enjeux du 21e siècle pendant que le Congo est en dehors même. Donc, le Congo est en train de développer dans les sous-développements. Parce qu'on n'est même pas dans les sous-développements. Pourquoi? Parce qu'on a des dirigeants faibles. On a des dirigeants faibles. Des gens qui ne savent pas dire non. Les oui-ouistes. Oui. 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 Cher Macron, je te dis, je te promets. Lui, il promet toujours. Il n'a jamais réalisé. Quand un président est faible, les peuples aussi deviennent faibles. c'est comme un père de la famille quand il est faible. C'est tout le monde. Papa, on m'a tapé. Ah, ça ne fait rien. Laisse seulement. Papa, on m'a giflé là-bas. Ah, laisse. Les enfants veulent commencer. Les enfants veulent se défendre eux-mêmes. Toi, papa, tu viens, tu leur dis que non, ne vous défendez pas. Laissez qu'on puisse vous taper. C'est ce qui se passe au Congo. Pourquoi? La faiblesse, la soumission. La soumission. Les bidis sont là-bas. Nombrez les bidis. Parce que, on peut tout dire. Vous savez, la visitation de derrière, ça rend l'homme faible. Vous savez? Plusieurs hommes, il n'y a que ceux-là, les héros, quand la visitation des mondiaques, ils s'en sortent. Voilà. Que des forts. Mais plusieurs deviennent faibles. Et plusieurs deviennent aussi à leur tour. La plupart des victimes deviennent à leur tour de bourreaux. Surtout quand tu n'es pas à guerre. Vous ne voyez pas? La plupart des gens qui ont souffert, ils aiment faire souffrir. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est que tu as réussi et c'est que tu as. Surtout quand tu es faible. Quand tu n'as pas reçu l'amour, tu ne donneras que la haine. Quand tu as reçu l'amour, tu ne donneras que l'amour. Quand tu es aigri, tu vas même transpirer, respirer, l'aigreur. Les gens voient que... Mais cette femme, elle n'est jamais contente. Insatisfaite tout le moment. Cet homme n'est jamais content. L'enfance, tout vient de notre enfance. Comment tu as été? Est-ce que tu as été guéri? Parce qu'il y a de ceux-là qui ont souffert, mais qui se sont aguerris en revenant grands. Et ils sont devenus mieux. Il y a plusieurs qui ont souffert. Mais il y a ceux-là. Moi, j'ai souffert. Je dois aussi faire souffrir. Moi, mon travail, je l'ai avec souffrance. Je dois être aussi pédé. Moi, j'ai fait ceci. C'est ça. Tout ça. La mafia. La gloire. Quand on aime trop la gloire. Et c'est comme je dis toujours. Tout homme, grand soit-il, si ce n'est pas un homme discipliné, tu es là. Tomber. Tôt ou tard, tu vas tomber. Voilà pourquoi. Il faut faire très attention. Chez nous, les viols sont devenus, je ne sais pas, armes de guerre. Non seulement par les étrangers, même par nous-mêmes, on commence à se violer. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc, cher peuple congolais, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais dans tout ça, il a oublié la RDC. Monsieur Macron a parlé de l'Ukraine, il a parlé de l'Arménie, il a parlé de l'intégrité, comment soutenir les Libanais et tous les peuples des régions pacifiques et ailleurs. Mais en RDC, il félicite. Il a félicité la RDC. Pourquoi? Parce que la RDC les a aidés à signer un agenda le 22 septembre. Cet agenda dit quoi? Mais je félicite la RDC dont l'intervention a été décisive. Donc, l'intervention à RDC qui est décisive et a été décisive pour permettre d'aller de l'avant pour notre adoption du pacte de l'avenir. Pacte de l'avenir, ça veut dire quoi? Les enjeux politiques du siècle. Comment va être le monde demain? La RDC a pris une décision, une intervention décisive. Décisive? Mais quand même on a oublié de parler. Est-ce que tu as parlé de décisive? Que va être la vie de Congolais dans le 21e siècle ou dans l'avenir? Parce que Macron a dit que les enjeux, la francophonie va jouer sur les enjeux du 21e siècle. mais il a oublié de citer le Congo parmi les pays qui sont agressés. Même l'intégrité territoriale est agressée. Mais son ami c'est Félix. Tu oublies ton ami. Tu cites d'abord les autres amis. C'est quoi ça? Et nous on doit rester là. Et Félix et ses acolytes veulent changer la constitution. Quand vous voulez changer la constitution? Avant de changer quelque chose, vous devez savoir qu'est-ce qui n'a pas été bon? Dans cette constitution, pour que nous puissions changer, c'est comme ça. Analysez la première constitution. Vous n'avez pas su utiliser pour votre, en fait, pour le développement de votre peuple ou de votre pays. Vous allez changer. Ça sera en bien ou en mal. Est-ce que vous avez demandé au peuple? Ce n'est pas votre... Écoutez, la constitution là, ce n'est pas l'idée épaisse. La constitution, ce n'est pas déjà des moupons-pas. La constitution, ça regarde le peuple en entier. Donc, ça doit passer par les référendums. Les peuples doivent voter. D'ailleurs, ça ne devrait même pas être vous qui allez changer cette constitution. Parce que Félix, tu es légitime, papa. Tu n'es pas légitime, tu as été nommé. La preuve est que tu n'es pas respecté partout. Si on dit ça, on t'insulte. On ne t'insulte pas, messieurs. Vous n'êtes pas légitime. Vous n'êtes pas légitime. C'est vraiment... Quand on est faible, la faiblesse commence par là. Et la force, c'est toujours là. Il faut apprendre quand tu es faible. Va chercher la dernière force. Parce que la vraie force vient de l'intérieur. La force, ce n'est pas la force extérieure. C'est la force qui vient de l'intérieur. d'un peuple congolais. S'il y a eu ce cas des Alexandres, il y a eu plusieurs d'Alexandres au Congo. Mais nous voulons que cette histoire puisse finir. Nous n'avons pas de gens qui te représentent et où. Qui te représente. Parce que vous devez avoir des gens qui vous représentent. Quand quelqu'un qui vous représente est faible, toi aussi tu deviens faible sans le savoir. Je ne peux pas être là en train de soutenir quelqu'un qui me représente mal. Je te dis, messieurs, ou madame, tu ne me représentes pas bien. Quitte. Et c'est ce que nous voulons. Quel est l'article que vous allez changer pour le développement du Congo ? Félix, vous qui voulez changer la constitution, vous autres, vous les tcheteriques, etc. Tous ces domestiques, les tchilom, les mbata, les mbosso, les kameré, les qui, tous les bandes de volets. Qu'est-ce que vous allez changer pour le bien du Congo ? Les détournements, ça continue. Les viols, ça continue. Les frontières ne sont pas fermées. Qu'est-ce que vous allez changer ? Est-ce que c'est la constitution qui va finir la guerre à l'Est ? C'est la constitution qui va nous rendre l'intégrité territoriale ? Les mauvais dirigeants. Voilà pourquoi les Congolaises aujourd'hui sont en train de mourir partout. C'est pourquoi vous, les Congolais et Congolaises qui sont dans la diaspora, vous êtes des esclaves sans les savoirs. Vous travaillez ici, mais vous devez aider toujours vos familles au Congo. Mais si le pays était bon, peut-être c'est eux qui devaient nous aider ici. Mais vous êtes toujours là dans des TikToks, les choses changent. Si vous ne vous occupez pas de la politique, la politique va s'occuper de vous. Et de toutes les façons, pour voir que le pays ne va pas bien, vous n'avez qu'à regarder dans vos assiettes et la façon dont aussi vous envoyez les cendis, cendis, je ne sais pas où, cendis, cendis au Congo. Tu as ton petit salaire de nettoyage, tu dois couper parce qu'il faut prendre soin des gens. Tu as ton petit salaire de quoi ? Au lieu qu'on vienne tous ensemble, qu'on puisse dire non à ces gouvernements et à tous ces dirigeants, il y a un groupe de talibans qui sont là à soutenir mais on doit rester là. Un président qui est incompétent. Du coup, il y a des gens compétents, des gens qui peuvent sauver quand même le pays. Ils peuvent dire même aux occidentaux, même si vous prenez, laissez-nous l'intégrité territoriale, même si vous prenez, ne tuez pas le peuple congolais, même si prenez ceci, lui, la diplomatie agissante, c'est manger avec tout son peuple des moupons pas. Violer les congolais, c'est pas son problème que les congolais mèrent ailleurs, c'est pas son problème, qu'on puisse se tuer, que son fils puisse aller manger les chiens les plus chers à Turquie, c'est pas son problème, c'est ça en fait. Et vous êtes là, vous serez là en train de subir, un peuple qui ne fait que subir. Mais on est là pour s'encourager. Donc voilà, peuple congolais, ça fait beaucoup de temps que nous ne sommes pas vus, voilà, le peu de temps que j'ai eu, c'était pour vous parler de tout ce qui se passe dans ma communauté, que je désapprouve, voilà, nous devons nous lever. revendiquer ses droits. Parce que si ça se passe aujourd'hui, demain ça sera ailleurs. Mais il y a toujours des faibles là, que ton âme repose en paix. On nous tue, que ton âme repose en paix. Les procès qui ne finissent jamais, cette histoire d'Alessandra, si on ne continue pas à suivre, ça va aller comme ça et ça ne va pas finir. Mais il y a des gens qui sont morts, des gens qui sont morts pour que les autres soient sauvés. On a changé des articles dans certains pays pour la mort, l'assassinat d'une seule personne. Et nous aujourd'hui, cet enfant, on peut dire que non, elle fait partie du génocide et c'est parce qu'il y a la souffrance, il n'y a pas d'université, il n'y a rien au Congo. Que sa maman a traversé les eaux et les mers, les forêts pour aller, que sa fille puisse aller chercher le bonheur ailleurs et cet incident est parvenu. Mais vous serez là en train de critiquer. Merci beaucoup au peuple congolais. On est ensemble, likez, commentez et surtout partagez. C'était la vôtre, la Marie dans Attitude 55. Nous serons là, abonnez-vous massivement et partagez et donnez vos suggestions. On est vraiment là. Mais il est temps que la femme congolaise puisse s'élever. Il est temps que nos enfants que nous puissions le protéger et le protéger ce n'est pas les exposer. Insulter les enfants. Elle est ceci. Ma belle est solo. Asa qui t'en retest. Asa boyé. Asa impoli. Asa boyé. Aujourd'hui, nous avons mis une chemin. Dis à l'enfant de ne pas faire ceci. Dis à l'enfant bonabonabo. C'est ça. Donc jusque là, il faudrait que nous-mêmes qu'on puisse prêcher par l'exemple. Quelle est notre vie? Yomoko papa infidèle. Maman yomoko n'adoumba. Les gens qui viennent, c'est tonton, c'est tonton. Mais tous les tonton sortent dans les mêmes couloirs. Les couloirs de la chambre. Mais c'est toujours tonton. Il y a même ceux-là qui se sont mariés aux blancs juste pour avoir des papiers. Pourquoi? C'est pour avoir une bonne vie. Tu te maries à un homme que tu n'aimes pas mais je reste seulement avec lui mais tu as un autre là-bas qui t'est satisfait. Voilà pourquoi vous allez retrouver d'autres femmes ici mariées aux blancs. On a déjà coupé les membres et on les met dans du congélateur. Toi tu blagues et trahir un blanc. Il faut faire très attention. Ici c'est chez lui. Au territoire naïe. Robimaïa n'est qu'il y a mais je vous semble que vous êtes comme une enquête à congérateur. Ne roule pas. Mais vous êtes là moi je suis je n'ai pas c'est père rouge je sais si bonaboué complexe esclave. Merci beaucoup peuple congolais. Partagez, likez, commentez. Je vous aime beaucoup. C'était la vôtre la Marie dans Attitude 55. Merci. Ingheta.